bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui êtes des amis de l'histoire vous qui êtes en afrique en europe en asie aux amériques et un peu partout qui aime l'histoire africaine je vous salue alors j'ai fait un constat concernant la culture des aqua j'ai fait beaucoup de vidéos sur les aqua j'ai écrit plusieurs ouvrages sur les aqua et comme je le dis pour que vous soyez situé le peuple à quand le plus connu c'est le peuple achanti quand on dit achanti tout le monde connaît c'est le peuple à quand le plus connu sinon les aqua sont nombreux alors c'est le constat que j'ai fait même des demas ma tendre jeunesse j'ai constaté cela dans mon village aujourd'hui mon village est devenue une ville moyenne à 10 qu'est qu'on appelle couramment diak et la préfecture de diak et situé à environ 82 km au sud est de la ville d'abidjan je constate une chose le chiffre 4 est lié au féminin jésus et le chiffre 3 est lié au masculin et ils ont une expression pour signifier cela ils disent mais la soit dia ou dina blé soit dia ou dina ça ça concerne la femme on dit on dit bon je sais pas comment je peux traduire ça ça dit que passer le verbe dit est un verbe qui est utilisé pour beaucoup de situations c'est utilisé pour manger pour faire l'amour ce verbe là vraiment dans la langue agnée sert à dire beaucoup de choses c'est à dire que ce qui concerne la femme s'exprime quatre fois ce qui concerne le féminin s'exprime quatre fois et maintenant ce qui concerne le masculin blé soit dia ou dina s'exprime trois fois c'est ainsi il ne donne pas d'explication pour dire pourquoi est ce que c'est ainsi mais on va essayer de réfléchir ensemble pour voir pourquoi est ce que c'est ainsi en outre ils précisent bien la terre que vous voyez le globe dire est ce que vous voyez c'est un esprit d'un genre féminin pour eux c'est un esprit d'un genre féminin les achatins notamment après la tête à ça c'est ya ya c'est un nom qui est donné aux personnes de sexe féminin d'ailleurs les ma qui sont aussi des accords mais qui sont à la fois en côte d'ivoire actuelle et au gana actuel notamment dans le sud-est de la côte d'ivoire dans le sud-ouest du gana ils appellent la terre et mois et yabba c'est à dire notre mais la terre yabba vous entendez bien notre mais la terre yabba tout comme on voit les les peuples amérindiens qui appellent la terre la pachamama et mama ça dit la maman vous voyez est ce que c'est un hasard je ne sais pas mais ce sont des connaissances que les peuples morieux avait ce sont des connaissances que les peuples avait ça peut se comprendre pourquoi est ce qu'il y est la terre l'esprit de la terre à un être féminin parce que la terre là c'est que la semence que tu mets en elle elle te ressort sans multiplier mais il faut mettre la semence en elle c'est comme la femme il faut que l'homme mette sa semence en elle pour que elle donne un enfant ou qu'elle donne des enfants oui c'est comme ça qu'ils voient la chose c'est comme ça qu'ils voient la chose si bien que les noms de jours de naissance qu'on appelle aussi les noms d'âmes les campes ça c'est-à-dire que les noms de jours de naissance de l'essence l'appel sacra dans les noms de jour d'âmes vous comprenez donc les plus à nos deux jours d'âmes là ou deux jours de naissance là qu'on donne aux filles ce sont en même temps des noms de la terre ce sont des noms de la terre vous voyez les noms de jours de naissance pour l'être matulé masculin sont des noms du créateur lui même par exemple moi j'ai l'inzema je suis né samedi on appelle quoi mais on dit quoi ils disent pas nananyam ne quoi mais ça dit notre dieu quoi mais dieu le créateur quoi mais les années d'abord sur les années samedi disent quoi à l'oukou nyamia kadho kadho c'est un nom de naissance qu'on donne donne à une personne de sexe masculin j'ai fait des vidéos déjà sur les jours de naissance sur les calendriers voilà si vous regardez le calendrier agni le 40e baoulé etc le calendrier des ébriers etc je parle de ça vous pouvez vous en référer à ces à ces vidéos là pourquoi est-ce que c'est la question qu'on doit se poser pourquoi est-ce que pour ce qui concerne l'être féminin c'est le chiffre 4 c'est ainsi que vous allez voir chez eux par exemple s'ils sont en train de donner par exemple un médicament qui est liquide par exemple à un enfant peut-être qui est malade qui a du sexe féminin ils vont lui donner ça par gorgé quatre fois on lui donner ça par gorgé quatre fois par contre si c'est un enfant de sexe masculin ils vont lui donner ça par gorgé trois fois trois fois qu'ils vont lui donner j'ai fait tous ces constats là quand j'étais enfant à diaké quand tu reposes la question ils disent que c'est ainsi mais la terre là on a quoi on a en moyenne quatre directions si la terre on a en moyenne quatre directions moi c'est comme ça que je comprends la chose on a quatre directions le nord le sud l'est l'ouest ça fait les quatre directions ça fait les quatre directions est-ce que c'est aussi lié à ce que certains appellent les quatre éléments c'est possible les quatre éléments c'est à dire quoi l'air le feu l'eau la terre et puis ce que les gens appellent disons l'esprit d'autres appellent ça et c'est pas moi et terme et l'esprit vous voyez oui c'est ça par contre quand c'est 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 la personne de sexe masculin c'est toi comme si le toi là c'est pour le masculin c'est mieux au ciel c'est mieux au ciel parce que tout ça c'est très clair pour eux c'est ça que quand un homme a des rapports avec la femme l'homme au dessus il se couche sur la femme ça doit pas être inversé comme quelquefois on voit on voit les européens le fait que d'autres personnes imitent cela non pour eux le rapport normal la femme est couchée à même le sol et puis l'homme au dessus pour le rapport vous voyez l'homme un peu lié au ciel c'est que les achats qui appellent au sol d'ailleurs les gens qui s'appellent au sol on leur donne ce nom là aussi bon les années 10 ans nous et les m'a dit à moi donc c'est comme ça mais comme le domaine du créateur il nous donne plusieurs noms et le créateur selon les différents groupes ethniques à quand on lui donne différents noms mais le jeu le nom le plus connu en général c'est niamé c'est toujours on va remarquer que c'est la racine nia en cul on dit niamé en anglais on dit niamia en balo on dit niamien même chez les tchamans ébriés la région d'aider nianca donc vous voyez toujours le nia j'ai eu à expliquer ça dans d'autres vidéos c'est à quoi ça renvoie parce que niamia ça veut dire détenteur détenteur niamé c'est le détenteur du souffle le créateur qui est détenteur du souffle et ça ça n'a rien à voir avec les religions abrahamiques voilà donc l'homme au dessus et comme lui il est un peu lui là haut donc il est du ciel il est considéré que le chiffre du ciel là c'est 3 le chiffre du 3 c'est 3 blézoa dia odyssa les ma disney niam dia odyssa trois fois pourquoi parce que c'est lié au ciel c'est lié au ciel quels sont les éléments qui sont au ciel je ne sais pas du ciel ça vient quoi la pluie aussi vient c'est l'eau et vient encore quoi la chaleur qui nous vient du soleil la chaleur qui nous vient du soleil la pluie qui tombe d'ailleurs à ses propos même on le voit l'eau de pluie ils appellent ça comment nian gounzou et donc vous voyez le nian quoi à l'intérieur du terme qui chez les amis désigne l'eau nian gounzou et c'est ça c'est ça puisque l'homme il est du ciel donc vous voyez que nian gounzou et c'est comme si on dit bon puisque pour eux encore le domaine de dieu c'est le ciel en fait le domaine de dieu c'est le ciel c'est comme ça pour jésus ça ne vient pas des 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 religions abrahamique non d'ailleurs même l'arc-en-ciel ils appellent ça comment nian gondon donc vous voyez toujours la racine nian tout ce qui concerne le ciel la hauteur vous avez le nian dedans comme dieu nian mais le détenteur du soujou donc comme l'homme lui il est en haut donc c'est ça l'eau de pluie l'eau de pluie c'est l'explication que je suis en train de donner vous avez la chaleur qui vient du soleil et puis à vous avez l'air qui souffre l'air qui souffre l'air qui vient d'en haut qui souffre oui donc ça fait les trois c'est bien que le chiffre de l'homme masculin c'est trois le chiffre de la femme lettre féminin c'est quatre les deux associés ça fait combien ça fait 7 qui est un chiffre important chez ces populations là c'est un chiffre important chez ces populations bon on remarque en général que les chez les accords locuteurs de la langue agnie 10 ma ou du tuy il ya sept jours dans la semaine il ya sept jours dans la semaine ça aussi ça ne vient pas des européens non mais moi je suis sûr que même les sept jours là même les européens ont pris ça auprès de nos ancêtres kémites de l'égypte l'état mairie c'est sûr à les sept jours de la semaine mais chez les peuples à can la gunner comme les bétibés c'est à dire aux tirs les chamans les ébriers les abourils extra beaucoup pour eux beaucoup d'entre eux là il ya six jours dans la semaine mais ça c'est la semaine ordinaire mais la semaine sacrée c'est sept jours écoutez moi bien j'ai beaucoup de peuples la gunner moi même chez les ébriers chez les éotiles et les bétibés c'est sept jours mais on le voit chez d'autres groupes la gunner c'est six jours oui chez les abeilles par exemple c'est six jours je les abourils c'est six jours mais pour ce qui concerne la semaine sacrée est important pour les rituels c'est sept jours par contre chez les autres à can telles que les mal et à nîmes les achanties etc la semaine ordinaire c'est sept jours mais la semaine rituels c'est six jours ces six jours c'est six jours c'est comme ça comme s'il ya une sorte de complément quoi voilà avec des particularismes voilà donc c'est ça c'est ça alors vraiment donc c'est un constat je ne dis pas que les interprétations que j'en fais sont forcément vraies ce sont des interprétations parce que les concernés même n'explique pas ils disent que c'est comme ça c'est ce qu'ils vous disent que c'est comme ça que depuis les ancêtres là c'est comme ça voilà le chiffre de la femme c'est quatre le chiffre de l'homme c'est trois c'est tout c'est comme ça qu'on peut dire que c'est ce que dit la nature c'est le langage de la nature parce que c'est des peu qui était qui était fidèle loi de la nature voilà ce n'est pas comme certains qui veulent imposer des choses contre nature aux autres peuples non les accords respectent les lois de la nature parce que du ami des lois dans la nature c'est tout il a mis ses lois dans la nature donc c'est comme ça donc je vous remercie je suis le professeur alou kwame rené procès titulaire d'histoire à l'université félix foudoubois université qui a abidjan c'est à cocodissé en côte d'ivoire un pays situé en afrique d'oubès alors vraiment je je suis heureux de rencontrer certaines personnes qui me font comprendre que le travail que je fais important dernièrement j'ai rencontré le docteur kwame qui est d'ailleurs du sans vie il a rencontré dernièrement à yamsoukro vraiment il a il m'a encouragé il m'a dit que ce que je fais là c'est important que lui vraiment il trouve que c'est très important m'a même demandé si j'ai été si j'ai été décoré j'ai dit que je n'ai jamais été que je n'y pense même pas je suis même pas sûr que je serais décoré donc je n'y pense même pas et puis j'ai aussi rencontré à la fondation faux boigny un monsieur karamoko qui est vraiment qui aime ce que je fais il me dit ah mais vraiment procès je n'ai pas encore vu une vidéo sur les mois sur les mois non pas sur les mois sur les mona plutôt je n'ai pas encore vu une vidéo sur mon peuple les mona j'ai dit oui monsieur karamoko vous avez raison vous avez raison mais je me souviens que j'ai encadré à l'époque un étudiant et maintenant il n'est plus étudiant il est même un homme politique on appelle karamoko yaïro il a fait une telle sur les mois qu'on appelle ordinairement mona il a dit mais c'est mon petit frère il me dit c'est mon petit frère j'ai dit je l'ai encadré pour il a fait vraiment un mémoire d'histoire très intéressant sur les mois appelé ordinairement mona et malheureusement je ne retrouve pas son mémoire vous savez je retrouve pas son mémoire parce que c'était dans mon bureau et puis bon avec la crise qu'on a connu là bon voilà donc j'ai dû perdre le mémoire et je lui ai dit mais peut-être faut que je vais en contact avec votre petit frère pour qu'il puisse m'envoyer une copie de son mémoire comme ça je vais faire une vidéo en précisant que ce travail là concernant les mois ou mona vient de lui donc je l'ai contacté dernièrement donc j'attends qu'il m'appelle pour que je puisse faire cette vidéo là sur les sur les mona ou moi alors je vous remercie comme je l'ai dit sur le procès à l'oukwami rené procès titulé d'histoire à l'université félicite l'université félicite en côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest de l'université félicite